Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne diffusons que sur internet les vendredis de 10h30 à 11h en direct live Pour ceux qui voudraient nous entendre pendant le reste de la semaine Nous les invitons à consulter Youtube, à rechercher ITEP Sainte-Gème Les émissions précédentes sont à leur disposition On peut laisser aussi des commentaires je crois Mathias Oui, laisser les commentaires, s'abonner et activer la cloche des notifications Comme ça vous recevrez les notifications des vidéos Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes trois animateurs pour réaliser cette émission Luc Fouintès, psychologue de l'institution Bonjour à tous et à toutes Emmanuel Robert, élève éducateur qui s'occupe de la SONO Et moi-même Christine Mamet, psychologue à Sainte-Gème Nous avons avec nous des journalistes en herbe Avec qui nous allons vous présenter cette quatrième émission Mathias Bonjour à toutes et à tous Greg, bonjour à tous Dylan Non, Dylan n'est pas là, c'est Laurie Dylan n'est pas là, non c'est Laurie, c'est Laurie, excusez-nous Mais aussi Laurie, bonjour Mais aussi Florian et Rémi qui ne seront pas avec nous aujourd'hui parce qu'ils sont en déplacement Et nous en reparlerons au cours de cette émission Nous avons un invité spécial, un auditeur privilégié, Elias Bonjour Ça va petite Elias, t'as la forme ? Bonjour Ouais, allez on y va, on continue Mathias, est-ce que tu peux nous expliquer comment écouter en direct l'émission ? Donc tapez sur votre barre de recherche info-rudby.com Slash livefeeds-1 Choisir US Carca Appuyez sur Play Et pour réécouter l'émission, même si tu l'as déjà un petit peu dit Vous allez sur Youtube, vous marquez Itep Sainte-Gème sur la barre de recherche Et vous le trouverez Et voilà, il y aura donc trois émissions La toute première, la deuxième et la troisième Et notre quatrième émission d'aujourd'hui est en enregistrement Elle sera disponible à partir de lundi Allez, un petit jingle de notre partenaire info-rudby RDW, la web radio de Sainte-Gème Allez, on y va avec au programme de cette émission Très rapidement Parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui Nous allons commencer par une rubrique reportage Sur le festival de la caricature Qui s'est tenu le week-end dernier Et qui est jusqu'à encore aujourd'hui A Castelnaudary Nous en reparlerons avec notre petit reporter Greg Qui était présent sur les lieux Et enfin, nous terminerons par les actualités internationales, locales Et nationales aussi Par Miss Laurie La météo par notre Et les infos de la semaine par Mathias Allez, un jingle RDW, la web radio de Sainte-Gème Etep Sainte-Gème RN 6113 11150 RDW en partenariat avec Allez, donc le petit reportage Ce week-end s'est tenu le 20ème festival de la caricature Et nos jeunes de l'UP2 se sont rendus à ce festival Et c'est notre ami Greg, notre petit reporter Qui va vous présenter ce qui s'est passé Au cours de cette manifestation culturelle Bonjour Greg Bonjour Allez, on y va Quelques petites questions pour que nos auditeurs comprennent bien Est-ce que tu sais, est-ce que tu te souviens plutôt Où est-ce que s'est passé ce festival ? Oui Allez, je t'écoute A Castelnaudary Allez, à Castelnaudary C'est environ à 16 kilomètres à peu près de Sainte-Gème Donc vous êtes parti en minibus je crois ? Dans un grand bus Dans un grand bus, d'accord Et quels jeunes sont partis avec toi ? Elias, Mathias, Andrew, Harold, Dylan et moi Et toi, voilà Et puis si je m'amuse Il y avait aussi des adultes pour vous accompagner Parce que je pense que c'est pas toi qui as conduit le minibus Madame Laplace et Madame Calot Madame Laplace et Madame Calot qui vous ont encadré C'est très bien Comment c'était ? Est-ce que tu peux nous raconter quand vous êtes arrivés un petit peu Comment ça s'est passé ? Ben, on est arrivés Oui Il y avait trois classes D'accord Il y avait d'autres scolaires avec vous Oui D'abord on a visité Oui Il y avait quoi ? C'était des dessins, des expositions Des bandes de dessinée Il y avait des affiches sur la planète D'accord Et après ? C'est pas grave, vas-y dis-le Greg N'aie pas peur Vas-y, vas-y dis-le Et on a Alors, tu n'y arrives pas Alors on excuse notre ami Greg Parce qu'effectivement il y a une petite extinction de voix Il nous est arrivé en toussant ce matin Il est allé passer par l'infirmerie Et là, effectivement, il y a quelques petits passages qui sont compliqués Donc je vais reprendre Vous êtes donc six ou sept jeunes Vous êtes allé dans le local Je crois que c'est la salle Cibra que ça s'appelle Tu t'en souviens ou pas ? Oui Oui, je crois que c'est la salle Cibra Vous avez donc visité l'exposition Mais il me semble que vous avez rencontré des gens quand même Oui Alors qui vous avez rencontré ? C'est pas grave si tu ne connais pas les noms Ce sont quoi ? Ils font quoi ces gens-là ? C'est des dessinateurs Ce sont des dessinateurs, voilà Et des dessinateurs qui ont quelque chose en particulier je crois Parce que même s'ils sont très très bons en dessin Ils se sont spécialisés dans ce qu'on appelle la caricature La caricature, exactement Alors je vais poser maintenant des petites questions à nos reporteurs À Laurie par exemple Laurie, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une caricature ? Oui Alors est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots à toi, très simplement Qu'est-ce que c'est qu'une caricature ? C'est Charlie Hebdo J'ai pas entendu Comment ? C'est Charlie Hebdo Alors très bien, très bien Ça me fait plaisir d'ailleurs que tu utilises ce journal satirique Parce que Charlie Hebdo a connu des temps difficiles On a tous encore en pensée ce qui s'est passé Et effectivement les dessins, ils ont quoi en particulier ces dessins ? Mathias, tu as une idée un petit peu de... Non, tu n'as pas trop d'idées sur ce que c'est qu'une caricature ? Alors une caricature, vas-y C'est de personnes déformées Voilà, il y a cette première façon D'ailleurs je crois que tu me dis si je me trompe monsieur Greg Mais Dylan est allé se faire dessiner le portrait je crois par un caricaturiste Oui Et je crois qu'il a ramené chez lui ce dessin ? Non, on l'aura lundi Et on va le protéger, le plastifiant Et on va faire des photocopies D'accord, très bien Alors je vais vous faire passer Bien sûr chers auditeurs, vous ne pouvez pas voir vous Mais vous allez voir, nos chers petits reporteurs vont vous en parler Le 20ème festival avait une affiche Et je voudrais vous la montrer un petit peu à tous comme ça Voilà Et regardez, il y a un thème Il y a un thème dans cette caricature Sur la planète bleue ou saignante Alors qu'est-ce que ça vous inspire ça ? Planète bleue ou saignante, ça voudrait dire quoi ? Le message ? Le bleu ou saignante, c'est les steaks Ah, très très bien, c'est ça Donc ils utilisent quelque chose que l'on fait en cuisine Mais qu'est-ce que ça veut dire bleue ou saignante de notre planète ? On est en train... Ah, Mathias Vas-y, vas-y Mathias, prends le temps Donc bleu déjà, c'est pour le surnom de notre planète C'est la planète bleue Ah, c'est une autre interprétation, oui Vas-y Et saignante, je ne vois pas D'après l'affiche, ce seraient des usines avec le CO2, ce genre de... C'est ça, c'est ça Donc on est toujours en relation avec notre dernière émission sur l'écologie Et effectivement, bleue ou saignante, on appelle ça une cuisson C'est-à-dire qu'on est en train de faire cuire notre planète Je crois que tout simplement, le message, il est là Avec une serveuse qui ouvre une planète cloche Comme s'il y avait un plat Et tu as raison, Mathias, c'est là-dessus que je voulais en venir C'est qu'effectivement, le dessin du steak, ça ressemble à une usine Qui est en train de polluer complètement notre planète Donc on est vraiment sur de l'écologie Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça ? Mathias ? Non, pas vraiment Non, c'est bon ? Tu penses qu'on a fait le tour ? Tu veux dire quelque chose, Greg, par rapport à ça ? Ben oui Vas-y On a dit à la planète saignante On avait fait un concours pour ça C'est ça Nous, dans l'IP2, on a fait deux coloriages Oui On en a fait un avec une planète On a mis du rouge, on a mis des passements Et tout Pour ce dessin-là, il y avait Jilan, Mathias, Elias, Andrew Et le deuxième, c'était pour la classe et je l'ai fait tout seul Et tu l'as fait tout seul, d'accord Le deuxième Alors, je reviens sur ce que tu es Harold, il n'a pas participé ? Non Harold, il était présent, mais il n'a pas forcément participé à l'affaire Mais c'est pas grave Le tout, c'est qu'il puisse voir l'exposition et tout ça Voilà, moi je trouve même dommage que nous ne puissions pas aller plus souvent vers ce genre de festival Parce qu'il y a des choses très très intéressantes Je t'écoute, Greg Et grâce à moi, on a gagné la première place Oui, c'est vrai Alors, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs Effectivement, vous avez participé à un concours Oui Le concours s'appelle Élémentaire Donc c'est selon les classes d'âge, bien sûr Oui Et vous avez reporté le premier prix Est-ce que tu sais ce que c'est le premier prix que vous avez remporté ? On nous a dit un livre Exactement Mais ce n'est pas n'importe quel livre C'est un livre dédicacé par Jibo Est-ce que tu sais qui est Jibo ? Oui, c'est lui qui nous dessinait Qui nous a fait des décès et tout Les caricatures Jibo, il y avait Et l'autre, tu t'en souviens de son nom ? Voyons Non, on ne s'en souvient pas Allez Christine, s'il te plaît Puisque nous avons cité un auteur Il me semble... Bijou Comment ? Bijou ? Non, c'est pas ça Bijon D'accord Christine, on continue Est-ce que tu peux nous présenter Puisque nous l'avons cité Ce dessinateur qui est Jibo ? Alors Jibo, c'est un dessinateur et caricaturiste français Qui a été formé à l'école supérieure des arts graphiques Et qui a remporté de nombreux prix Il a créé une série d'albums illustrés pour les plus jeunes Et il participe à l'émission télévisée Tacotac Il illustre enfin certaines chansons Par exemple celle du chanteur Alain Souchon Et des textes romanesques de l'écrivain Marcel Pagnol Actuellement, il produit des bandes dessinées et des caricatures Principalement dans les magazines hebdomadaires Télé-Z et Télé-Journal En parallèle de son activité de créateur Il assure et il organise des ateliers et des animations pédagogiques en milieu scolaire Voilà, donc Jibo est quand même un dessinateur caricaturiste très engagé Notamment dans le milieu scolaire Alors Greg, si je ne me souviens bien On avait demandé à Madame Laplace et à Madame Calot De faire un petit reportage Et d'ailleurs on va écouter ce petit reportage Où on t'entend poser des questions aux différents caricaturistes Donc on s'excuse un petit peu de la qualité sonore On a fait ce qu'on a pu, Manu il a travaillé toute cette nuit D'ailleurs il a des cerves de partout Pour rendre ce petit documentaire audible Mais effectivement, tendez bien l'oreille Manu, c'est parti Je vais vous demander depuis quand vous êtes le métier dessinateur de 20 décennies À 20 décennies Oui, vous êtes à 20 ? À partir de quel âge vous commencez à faire des décennies ? Je vais vous demander depuis quand ? Mais c'est plutôt depuis aujourd'hui ? Ou depuis passé ? Depuis aujourd'hui ? Depuis aujourd'hui ? Depuis aujourd'hui ? À ton âge ? D'accord ? Merci ? Je vais commencer à envoyer ça ... 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 On en a fait deux ? Il y en a fait des dessins. C'est sûr. De la classement. Il y a une poubelle, une poubelle, une poubelle. Une autre avec des pansements. Qui ressemble un peu au dessin que vous avez fait, vous. Un petit peu. On l'a vu là-bas. C'est vous qui avez fait avec des pansements sur la planète, je crois. Mais on a fait des déçores de la maison... On a fait de tout. Les déchets. Oui, on peut faire de tous. Les déchets. Oui, on peut faire de tout. Les déchets. Les déchets. On a besoin de... Les déchets. Ah ! Oh, je suis désolé. Mais à l'instant, il y a des déchets. Il y a des déchets. Il y a des déchets. C'est parti. Allez, voilà, c'était le petit reportage audio, très intéressant, mais effectivement on entend bien qu'il y a des scolaires et que les classes sont bien présentes, et donc ça fait un petit bruit de fond qui vient gâcher un petit peu quelques réponses, mais l'intérêt, Greg, c'était quand même que tu puisses interroger les caricaturistes. Allez, on y va, on remercie tous les jeunes de l'UP2, et mesdames Laplace et Calot d'avoir réalisé ce projet autour du festival de la caricature de Castellonari, on passe aux actualités. Allez, Miss Lauri, on va commencer par les informations internationales. La ville Volgograd en Russie accueillera des matchs en 2018 au mondial de foot dans un stade ultra moderne. Cette ville martyre durant la seconde guerre mondiale s'appelait Stalingrad. Le stade a été construit sur des ruines, des champs de bataille. Oui, alors je continue par une autre petite information, puisqu'on parle de la Russie. Aujourd'hui a lieu le tirage au sort de la Coupe du Monde qui aura lieu prochainement en juillet 2018, si je ne m'amuse. Et on saura quelles équipes vont rencontrer l'équipe de France et dans quelle poule sera donc l'équipe de France. On continue avec une autre information internationale sur un volcan, je crois. Un volcan du monde à Geng a provoqué l'évacuation de 100 000 personnes et a fortement perturbé le trafic aérien sur l'île de Bali. En Indonésie, les touristes sont restés coincés trois jours à Bali. C'est ça, trois jours de plus de vacances pour ces touristes-là, mais je ne suis pas persuadé que tout le monde devait être content. Allez, on continue avec les informations nationales et Greg va bien nous écouter. De la neige et du verglas sont annoncés dans les plus de 70 départements, notamment du côté de la Méditerranée et des Pyrénées. La vallée du Rhône, à partir de samedi, la région de Paca et la Corse seront concernées par la neige à basse altitude. Alors voilà pourquoi je mentionnais Greg, c'est que Greg va nous présenter la météo tout à l'heure et que ça va corroborer avec effectivement cette information où il devrait y avoir de la neige. On continue un an et demi après. Un an et demi après la consultation électorale du 26 juin 2016, les habitants de Loire-Atlantique restent majoritairement favorables au projet du transfert de l'aéroport de Nantes. Selon un dernier sondage, effectivement, c'est une zone conflictuelle puisqu'il y a deux clans qui sont en train de s'opposer, les anti-aéroports et les pro-aéroports. Ça reste compliqué. On verra, on suivra ça. Au niveau des informations locales, Laurie, à Castanodary. À Castanodary, les petits jardiniers de la maternelle Jean Moulin, depuis maintenant cinq ans, font pousser avec l'aide des enseignantes et des parents d'élèves, des légumes dans le bac à jardin fabriqué par les services jardinerie de la mairie. Alors, c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir, cette façon de faire. Effectivement, au lieu qu'on mette des fleurs, c'est très joli les fleurs, il n'y a aucun problème, je n'ai aucun problème avec ça, mais on est en train de développer des plantes aromatiques, quelques petits légumes où les gens viennent se servir gratuitement. Et en contrepartie de cela, ils peuvent aussi planter des légumes. Et donc, c'est quelque chose qui tourne en rond et qui va très, très bien pour la population. Ça s'appelle de l'entraide. Et je rejoins ce que nous disions et ce que disait Mathias sur son potager la semaine dernière. C'est qu'effectivement, on est en train de connaître des nouvelles pratiques de citoyens et qui rendent la vie beaucoup plus facile. Allez, on continue avec la transition énergétique. C'est toujours en lien. La transition énergétique est en marche en Pays-Lauragué. Il s'engage dans l'élaboration d'un plan de climat Erf Énergie. Voilà, comme nous vous avions présenté aussi la semaine dernière, la transition énergétique, que ce soit par les panneaux solaires, que ce soit par les éoliennes ou tout autre moyen de produire et d'autoconsommer. Vous voyez que notre thème de la semaine dernière était vraiment très opportun. On continue avec la manifestation culturelle. Ce week-end, dimanche 3 décembre 2017, aura lieu un marché au gras à Castanodari et cela sera le dimanche 17 décembre à Carcassonne. Après, il y a d'autres animations, je crois. Des animations débutent ce samedi au profit du téléphone des baptêmes. Télé-tombes des baptêmes en voiture de rêve seront proposées à la zone de l'anneau liée à Carcassonne jusqu'à dimanche. Merci Miss Laurie pour ces grandes actualités parce qu'on a un spectre assez large. On va passer une petite page de sport. Voilà, nous allons vivre ce week-end la douzième journée de top 14 avec différents matchs au programme. Mais notamment, et je vous le conseille, un stade français qui va rencontrer le Racing 92 dans ce derby du Nord. Les deux équipes parisiennes vont donc se rencontrer et nous devraient nous donner un très très bon match de rugby. Continuons toujours sur le rugby, c'est aussi la 14e journée de Pro D2 qui a débuté hier par la victoire du Biarritz-Olenquip au dépend de l'USAP, 37 à 11. Comme quoi, il n'y a plus rien qui est respecté. Nos amis catalans se sont déplacés pour pas grand-chose. Et l'USEC va en terre Colimérine pour essayer de remonter au classement parce qu'effectivement, ils sont toujours, toujours, toujours derniers. Voilà, c'est fini pour la page de sport. Météo ! Dimanche, température de moins 3 à 3. A 3 degrés, tu te rends compte, il faut mettre le bonnet, les gants et l'écharpe. On continue ? Dimanche, quelques éclaircies, température de 1 à 4 degrés. De 1 à 4 degrés. Merci, à voir. Allez, merci Greg, on te remercie. Mais si vous regardez bien aujourd'hui la Montagne Noire, vous comprendrez qu'on traverse une vague de froid puisque en haut, sur le sommet, même si Mathias n'a pas peur que chez lui, la neige soit tombée, dans les hauteurs vraiment de la Montagne Noire, les cimes sont toutes blanches et les Pyrénées aussi. Allez, on continue avec les informations de Sainte-Gemme. Mathias, je crois que tu as quelque chose à nous dire au regard des espaces verts. Donc, nous allons commencer à utiliser le broyeur des branches qui seront broyées et deviendront du BRF. Qu'est-ce que ça veut dire BRF ? Bois raméal fragmenté. Oui, le bois raméal fragmenté, ça sert à quoi ? Il protège du froid et il maintient l'humidité du sol et en se décomposant, il fournit de l'engrais. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est un procédé naturel, encore une fois sur une base écologique, où on peut donc protéger et enrichir nos sols. Et c'est une technique que vous travaillez, je pense, avec Madame Laplace, c'est ça ? Oui. Voilà. Merci à ça. Est-ce que tu peux nous dire aussi par rapport aux traditions de Noël ? La plus connue et élabor, qu'on appelle aussi la rose de Noël. Alors, je pense que Christine, si le micro est bien ouvert, voilà, est-ce que tu peux nous dire vite fait cette tradition de Noël et la rose de Noël ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, la rose de Noël, c'est une plante qui aime bien vivre dehors, dans le sol, qui supporte la neige et qui supporte le gel. Ce sont de larges feuilles vertes avec une petite fleur blanche qui est, ma foi, assez jolie à regarder. Merci. Voilà. Nos actualités se terminent. On est un petit peu en avance et c'est très bien. Je dois... Il n'y a pas de table d'application aujourd'hui puisque Jean-Paul avec des jeunes de l'UP4 sont en déplacement. Et nos amis petits reporteurs Rémi et Florian font partie de ce projet. Donc, d'aller préparer les tables pour la restauration, pour un restaurant et de voir un petit peu comment ça se passe et en cuisine et au service. Donc, vraiment, ils sont dans le projet cuisine et c'est pour ça qu'ils ne sont pas là actuellement. Je tiens à remercier et vraiment, 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 ici, nous avons à cœur de remercier ces personnes-là parce que c'est grâce à elles que nous avons toutes ces informations et sur une feuille aussi qui nous permet de bien vous les présenter. Donc, je tiens à remercier Alexia, Davidson et Alexis qui sont des petits journalistes que l'on ne voit pas puisqu'ils travaillent dans l'ombre. Mais nous espérons aussi de pouvoir les accueillir au travers de ces micros afin qu'ils nous expliquent, effectivement, comment ils font le choix des différentes rubriques et comment, après, ils font pour les taper et nous les amener et que nous puissions les diffuser. Voilà, on vous a expliqué le début et la fin. Donc, merci à eux trois, Alexia, Davidson et Alexis. Et sans oublier les adultes qui encadrent ce projet qui sont Madame Laplace et Madame Fink. Un grand merci à vous. Un jingle ITEP. Ainsi s'achève notre quatrième numéro sur RDW. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre émission par les uns à vos amis et à votre entourage. Merci à toi, Laurie. Comment est-ce qu'on écoute l'émission ? C'est toujours Mathias qui s'y colle parce qu'il en a l'habitude et j'espère que vous voyez les progrès. Donc, pour écouter l'émission, vous tapez sur votre barre de recherche info-rudebu.com slash livefeeds-1 Choisir USKarka et appuyer sur Play. Ça, c'est pour le direct. Et pour nous réécouter, donc vous allez sur YouTube, vous tapez sur la barre de recherche YouTube ITEP Sainte-Gemme et vous trouverez les précédentes émissions. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre les petits commentaires aussi parce que ça fait toujours plaisir. Ça, c'est quelque chose que je vous montrerai notamment la semaine prochaine parce qu'il y a des gens qui mettent des petits commentaires. Je ne sais pas. Alors, vous pouvez aller les consulter vous-même. Comment ? Agathe, la stagiaire en psychologie. Eh bien, elle participe aussi au projet. Vous ne la voyez pas. Mais en fait, tous les lundis, elle travaille avec moi pour mettre les émissions sur YouTube, les commentaires pour protéger surtout parce que la difficulté avec le commentaire que l'on a sur YouTube, et c'est pour ça que nous avons demandé aussi l'accord à M. Batigne notamment de pouvoir mettre ses émissions sur YouTube, c'est que les commentaires sont libres. Voilà. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait un mauvais commentaire qui puisse apparaître. Donc, c'est pour ça que nous sélectionnons les commentaires. Non pas de... Parce qu'on a le droit de dire que notre émission, mais elle ne nous plaît pas ou des choses comme ça, mais de ne pas être insultant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser nos commentaires et faire comme Mathias parce que Mathias, je l'ai repéré sur Internet, il s'est aussi abonné à notre chaîne et ça fait toujours plaisir de s'abonner. Un jingle, M. Manu ? RDW, la web radio de Saint-Gemme. Étape Saint-Gemme, RM 6113, 1150 brans. Alors, nous nous retrouvons la semaine prochaine vendredi à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de vous saluer, nos fidèles auditeurs, mais aussi de saluer nos reporters ici présents. Mathias. Bonjour. Au revoir. Greg. Au revoir. Et Laurie. Au revoir. Mais nous allons aussi faire un petit coucou spécial à notre petit reporter exceptionnel aujourd'hui qui était Eliès. Au revoir. Allez, c'est super. On se retrouve donc la semaine prochaine. On met un petit jingle de fin avant notre petit rituel. RDW, la web radio de Saint-Gemme. RDW, la web radio de Saint-Gemme. RDW en partenariat avec info-rugby.com et maintenant, silence radio. Sous-titrage FR ?